Musique 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 C'est le range croco aujourd'hui. Je sais pas. Moi je vote une bonne petite vodka avec le jus d'orange. Euh si elle a mal, j'ai le ralaté, si vous voulez, si elle a mal. Et comment on se prend du vent aujourd'hui ? Ouais mais moi je préfère le rosé en fait. Ah non, le rouge ! Tu préfères le rouge ? Un petit cubi, non ? Moi je n'aime pas tellement. Je préfère le rosé. Pour moi on devient alcoolique quand on est dépendant. Quand tous les soirs on a besoin de boire son petit verre ou sa petite bière. Qu'on ne sait pas se passer le week-end quand on sort ou quoi, qu'on ne sait pas se passer de boire. Et même quand on sort pas que ça nous manque. Et euh... Est-ce que je suis d'accord avec toi ? Je suis d'accord avec toi. Non, non, non. Oui quand on ne sait pas se passer, quand on sort tout le temps et qu'on ne peut pas se passer de boire. Et est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que les jeunes qui boivent en soirée tous les week-ends tous sont alcooliques ? Bah non, si c'est que le week-end et qu'ils savent s'en passer et que quand ils ne sortent pas et qu'ils ne sont pas obligés de boire, qu'ils n'en ressentent pas besoin. Bah non, ils ont besoin d'oublier à chaque fois. C'est normal que quand on sort, qu'on en boit, ça fait partie de fait. Est-ce que vous croyez qu'il y a des symptômes physiques ? Oui, les symptômes physiques. Attends, l'alcoolique en général, moi je le vois maigre, avec des croissants, je sais pas, c'est un cliché quoi. Ouais, ça marche bien. Bon bah je pense qu'on peut déjà voir l'état de mon amie qui est déjà mort bourré apparemment. Donc pour moi, l'idée pendant l'alcool, à partir du moment où on boit tous les jours, c'est ce qu'on fait à peu près. Je ne dirais pas tous les jours, c'est à partir du moment où on a pris l'habitude de boire et que cette habitude devient essentielle. Ou quand on a un besoin assez important d'alcool. C'est à ce moment-là qu'on a l'alcool. Parce qu'il y a plusieurs types d'alcoolisme, je dirais. Il y a le jeune qui veut se défoncer la gueule. Le jeune cool. Le jeune cool, là chez Volkons, j'en veux dire. Et sinon, il y a la personne un peu plus mature, plus réfléchie, qui boit pour rouler. Oubliez qu'il est dépressif. Et est-ce que vous pensez que les jeunes qui boivent tous les week-ends sont alcooliques ? Dans une certaine mesure, oui. C'est des jeunes cool rebelles. Parce que s'ils ne savent pas s'amuser sans boire, c'est qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Parce qu'avant, on s'amusait sans boire quand même. Donc, on a 8 ans. Mais oui. Et pourquoi ? Parce qu'on a une tienne de pages. Oui, c'est le lit. Oui. Je bois aussi tous les week-ends. Non, c'est scandale. L'alcool est un fléau. L'alcool est un fléau. Méconnaissance de la situation réelle. et me rire et me rire et me rire et me chanter comme à nous comme à nous, oui, comme à nous oui, pas le coup oh, pifote, qu'est-ce que tu fais ? oui, pas le coup, pas le coup, pas le coup émotion excessive les crises excitomotrices, c'est-à-dire les cris, les coups mais Sam, qu'est-ce que tu fais, t'es encore occupée de bois, tu vois pas qu'elle est en coma éthinique, tu pourrais faire un défendre au moins moi je m'en fous, elle a qu'à savoir boire elle-même mais arrête, qu'est-ce que tu fais ? mais qu'est-ce que tu fais, tu fais chier, c'est ma vie, je me tranquille, j'ai envie de me dépocher, j'ai envie tu vas chier, moi j'en ai marre tous ces symptômes sont des facteurs facilitants l'épilepsie et la schizophrénie les troubles disparaissent à la fin de l'intoxication les tremblements des mains nausées et vomissements insomnie transpiration c'est un groupe de paroles d'alcooliques et d'alcooliques abstinents ils partagent leurs difficultés à surmonter leur manque à l'alcool il existe des groupes de paroles pour les convains à l'année et pour les enfants des consommateurs à l'année bonjour je m'appelle Sandy bonjour Sandy je suis d'alcoolique et j'ai arrêté de boire il y a trois mois c'est pas nous qui marchons pas droit c'est le monde qui va de travers et on a beau aller devant soi on se retrouve souvent sur le derrière à maudire le salaud l'enflure un tartuffe qui a dû vendre son âme avant de vendre des chaussures des godasses en peau de bananes un peu plus tard on se relève en s'accrochant tant bien que mal à une vieille branche il nous soulève nous demande si on s'est pas fait mal là on dit Pierre-Henri oh c'est toi lui il dit hey 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 je suis avec vous on se concentre sur le premier pas vieux mot est sûr quand on est sous c'est pas nous qui marchons pas droit c'est le monde qui va de travers bonjour ici grégoire allez L'alcool est un fléau. L'alcool est un fléau. Chaque jour, il sévit dans notre cœur. Vous aurez peut-être vu des copains avoir des crashs à cause d'alcool. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de notre vie alcoolique. Tous les jours, depuis l'âge de 8 ans, je bois une bière. Je suis passé de la pils à la jupilère. Après, de la jupilère, les bières spéciales sont arrivées. Elles étaient fortes, une bonne bûche. Après, la bûche, je me suis lancé dans l'absinthe. Est-ce que tu as des symptômes physiques ? Ça se voit. Un rétrécissement de la boîte crânienne. Du pénis. Du pénis également. Moi aussi, j'ai un rétrécissement du pénis. Et en fait, notre matière cérébrale et pénitielle retourne directement dans l'estomac, je dirais. C'est pour ça. On appelle ça le petit bi d'aviez. Comme beaucoup... Ok, ok. Méconnaissance. Mais non, tu vas trop tôt ! C'est Sarah. Bonjour, je m'appelle Grégoire Van Koukelbeer. Je suis ici pour vous parler de l'alcool. Ce fléau. Attention. Couper ! Mais qu'est-ce que tu as fait ça ? Je suis tellement installée. Vous pouvez la couper ! Mais j'ai pas couper. C'est pas grave, coupe maintenant et on recommence. Je te vois pas avec le flash. Mais attends ! ... ... Sous-titrage ST' 501